il y a eu un gros crash il y a 30 personnes sur le serveur ah les soirs il y a de plus en plus de monde c'est cool il n'y a que le week-end dernier où c'était un peu limité gros plantage gros 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 plantage peut-être le feu d'artifice problème d'encodage je ne sais pas si c'est bizarre ah putain à tous les coups je ne vais plus être sur on va voir ah c'est un coup à Thompson c'est sûr en tout cas pour les oreilles ça fait du bien procureur du baillou certains auraient voulu qui est match nul bon Thompson il va falloir le le tenir par les couilles il faudrait que je vois les wicks aussi monsieur rivers bonsoir mon cher bonsoir comment allez-vous bon ça va il faut m'appeler monsieur le maire maintenant vous avez le droit je suis désolé j'ai pas pu participer si mon cher j'arrête pas d'avoir des absences j'essaie de me remettre sur le droit je sais pas mais j'y arrive pas je vois je vois bon écoute c'est une victoire serré et serré c'est une victoire c'est fort bien ça fort bien absolument je suis très content mais restez pas mieux que là mais qu'en est-il de monsieur Thompson oh bah venez vers moi mon cher vous allez vous faire renverser eh attention monsieur rivers bonsoir miss bolton bonsoir mais félicitations merci ma chère merci qu'est-ce qu'il en est de monsieur Thompson mais écoutez il a fait une déclaration de allez je on peut dire c'est une déclaration de guerre oui 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 il appelle les gens à se révolter voilà je n'ai encore rien fait et et il faut que les gens prennent les marteaux et les faucilles oui 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 voilà je vais m'occuper de son cas très rapidement un peu d'amitié ça va être une de mes priorités oui ce journal oui je vous allez faire vous allez l'arrêter bah écoutez je vais déjà lui faire un procès pour diffamation pour commencer car ce monsieur a raconté des des bêtises à mon sujet hein qu'est-ce que vous en dites miss bolton vous êtes d'accord avec moi je suis sûr bien sûr ahlala mon dieu bon oula il y a eu des une bagarre oui monsieur habituel les bacartiers quoi ah oula et puis monsieur Ogara a mis des coups d'épaule c'est impressionnant c'est une brute tout à fait bon sinon vous c'est content tout de même ah oui je suis ravi je suis ravi je dois vous avouer que je commençais à douter un petit peu sur les deux derniers jours oula qu'est-ce que c'est que ça encore bon c'est sans denis oui je dois vous avouer qu'effectivement oui je commençais à être me sentir un petit peu acculé mais bon oui acculé enfin monsieur Thompson oui bah écoutez oui toutes ces toutes ces histoires tous ces racontards toutes ces diffamations à mon sujet je trouvais ça fort agaçant fatigant de devoir toujours me justifier des choses que je n'ai pas fait bah vous allez pouvoir y remédier maintenant bien sûr oui oui d'ailleurs je vais me rendre à la mairie tout de suite et je vais me mettre au travail de suite dites moi oui je me disais enfin qu'est-ce que vous en pensez juste pour avoir votre avis monsieur Silverhand si je le nomme procureur du Bayou uniquement qu'est-ce que vous en dites ah oui ou procureur à Sisika bon ça c'est pas de moi c'est monsieur c'est monsieur Damou qui m'a donné l'idée les pauvres prisonniers là-bas ils n'auraient aucune chance en plus ils sont déjà enfermés vous leur infligerez Silverhand en plus vous êtes sûr ? bah écoutez oui c'est qu'après ah non non c'était vraiment un problème de planche hein après monsieur Silverhand a un don pour l'écriture ouais peut-être qu'il pourra leur réciter des poèmes là-bas hmm ah bon ? vous avez écrit un poème ma chère ? euh oui il voulait me montrer ses talents d'écriture ah oui je vois c'est-à-dire que je reçois plusieurs lettres d'admirateurs secrets depuis quelques jours vous avez d'admirateurs différents et je ne sais pas de qui ça vient et comme monsieur Silverhand avait l'air d'être en manque d'action et d'enquête dans un coin de la rue je lui ai dit qu'il n'avait qu'à enquêter là-dessus et je vois quand il a vu le papier il a dit qu'il pouvait écrire beaucoup mieux oui bonjour monsieur Anderson pardonnez-moi de vous interrompre mais avez-vous vu monsieur Jolicoeur ? oui il est au petit bar ah très bien merci pourquoi ? je dois le voir euh au petit bar monsieur Huckington ? oui mon cher je je suis désolé désolé pourquoi ? pour la mauvaise nouvelle que je vous ai apporté oui qui est-ce qui vous a donné ce courrier monsieur Anderson ? il faut que vous voyez ça avec les agents de police vous savez que de toute façon je le saurais hein je sais bien mais moi je non monsieur Damo je vais aller voir monsieur Jolicoeur et encore désolé oui merci oui vous m'avez appelé ? non je vous saluais simplement oui mais c'est pas du monsieur monsieur le maire je m'excuse oui madame Damo une belle redingote rouge n'est-ce pas ? alors vous avez pris place dans vos nouveaux locaux ? pas encore qu'est-ce vous avez monsieur Damo ? vous avez abusé sur les planches de charcuterie ? vous vous sentez mal ou quoi ? ça va pas un rhume ? ah mon dieu il va pas passer la nuit oh quelle tristesse ah bah oui on va aller soigner on va essayer de trouver un médecin pour te requinquer et qu'à mon âge de 296 ans c'est quand même bon bon j'avais préparé une petite citation de Confucius en cas de défaite mon cher et vous en avez pas en cas de victoire ? non j'avais 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 d'autres d'autres idées en cas de victoire mais oui je me suis dit tiens Confucius pourquoi pas en cas de défaite donc nous sommes avec vous dans la défaite c'est ça ? vous nous associez à la défaite c'est pas très sympathique pas du tout pas du tout bien au contraire pas du tout rattrapez vos branches moi j'ai voté pour vous monsieur Huntington ah c'est très bien ma chère merci beaucoup ah oui c'était serré effectivement oui effectivement oui oui ça s'est joué à peu de choses une fois oui tout à fait donc euh écoutez je vais me mettre au travail et puis on va commencer à faire quelques annonces je pense très rapidement voilà bon je vais me soigner oui allez vous soignez mon cher allez vous soignez je pense qu'on a fait voter so long à la dernière minute pour Huntington et qui nous associe à la défaite alors que c'est la voix qui fait la différence toujours dans l'excès monsieur Damou oui quelle mauvaise nouvelle vous a apporté monsieur Anderson c'est triste dans ce beau jour où vous avez été élu oui bah regardez je peux vous le dire vu que vous êtes en quelque sorte une fois que j'aurai payé la dot bien sûr directement concerné ma chère oui je vous écoute alors je gardez le pour vous parce que tiens venez écartons nous d'ici j'ai reçu une lettre d'intimidation ah bon ? juste après ma nomination me demandant de vous êtes très proche vous voyez que vous finalement vous y prenez goût ma chère oui j'ai reçu une lettre d'intimidation on me demandait de renoncer à ma nomination sans quoi monsieur Will je suis en discussion j'arrive avec cette charmante demoiselle je voulais voir si c'était bien vous oui c'est bien moi y'a pas de soucis c'est bien lui c'est juste ça mais après il me regarde de près oui tout à fait mon fils aurait été enlevé en gros on me demande de renoncer à mon titre de mère si si je veux récupérer mon fils vivant voilà c'est affreux ? absolument et bien et monsieur Anderson ne vous a pas dit de qui venait cette missile ? vous avez bien vu il n'a pas voulu me le dire mais bon de toute façon et bien vous devriez lui demander de qui il a reçu 50 dollars pour ne pas le dire plutôt alors pourquoi vous me dites ça ma chère ? bah parce que je sais qu'il a reçu 50 dollars pour ne pas donner le nom de l'expéditeur tout simplement ah d'accord écoutez la police est sur sur le coup de toute façon je verrai bien demain hein s'il ne rentre pas de l'internat il faudra que je prenne ces ces menaces avec avec un grand grand intérêt oui bah j'imagine c'est terrible c'est terrible mais sinon alors dites moi est-ce que vous êtes heureuse de savoir que vous allez épouser le maire et que vous êtes vous allez être la la première dame de cette ville ma chère miss Bolton je suis ravie bon parfait très bien bon écoutez je vous laisse ma chère monsieur Wix attendre après moi oui allez-y allez-y merci bonne soirée vous aussi monsieur Wix monsieur Will bonsoir oui félicitations merci mon cher est-ce qu'on peut s'entretenir comment dire à la mairie au calme oui je suppose que vous voulez me parler bonsoir mon cher et j'ai des choses à vous dire également de mon côté on y va dans 10 minutes ou on y va ensemble comme vous voulez ou comme vous voulez on peut y aller ensemble n'importe je suis à pied par contre il va falloir j'achète j'achète une une petite calèche et que j'embauche un cocher attend calme et toi oui c'est très dans des minutes allez allons-y messieurs on va peut-être on va se réaliser ça c'est super range la guitare aussi oui d'accord mais vous allez blesser quelqu'un avec il est bien dressé votre chien là parce que il grogne je voudrais pas qu'il m'attaque les mollets non non vous inquiétez pas je crois qu'il a peur d'effet l'artifice non ? bah c'est terminé non après il fait sombre en fait il y a beaucoup de brouillard il aime pas trop ça tu elle est aux anges ouais oh écoute félicitations monsieur merci mon cher Will merci ça se trouve hein la voix d'écart c'est la vôtre hein mon cher oui très certainement il a une question à vous poser oui je vous écoute est-ce que vous allez faire passer la loi contre les grenouilles comme on en avait parlé ? bah écoutez oui bien sûr oui oui tout à fait ça c'est génial on va me rappeler par contre exactement le texte de loi on a le droit de tuer n'importe quelle grenouille sans aucune raison ah oui d'accord je vais le noter mon cher Will y'a pas de problème oui carrément et moi il y a une doule qui m'a attaqué mon mon doux visage d'ailleurs j'ai mangé les cuisses que vous m'aviez donné c'est succulent c'est vrai c'est vrai vous avez bien aimé oui 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 c'est très bon et bah raison de plus pour toutes les crevées c'est godasse rassurez-moi de votre côté le feu d'artifice est terminé messieurs moi ça a duré un lundi complet moi ça a duré un lundi complet et je crois même que c'était prévu que ça dure même un mardi entier mais je me suis reposé mais je me suis reposé et j'avais une question monsieur Titoon oui je vous écoute oui en tant que mère vous allez recevoir un salaire bah écoutez je vais déjà voir ce qu'il reste dans la caisse mon cher avant de dire je vais me verser un salaire parce que oui parce que comme ça vous travaillez pas et vous êtes payé oui vous êtes toujours de bons conseils pour faire de l'argent facile mon cher Will hein oui par chez moi pour le travail vous savez ce qu'on dit dites-moi par chez moi pour le travail on dit doucement le matin et pas trop vite l'après-midi oui c'est un c'est un bon oui c'est oui c'est une belle citation effectivement on va dire surtout qu'en ce moment c'est pas du tout monsieur Will à votre travail quoi vous n'avez toujours pas vous êtes toujours pas mis cette semaine au travail mon cher mais non il va peut-être falloir s'y mettre quand même hein je m'en avouais que j'ai pas beaucoup travaillé ces derniers temps voire pas du tout regardez un petit peu comme je vais être bien ici vous avez la propriété la plus belle de Saint-Denis oui tout à fait il va falloir que j'embauche des servants également je pense que ton chien il peut pas rentrer James ouais il va foutre des poils par coup si vous pouviez le laisser dehors ce serait très bien barre toi le chien wow il y a un piano asseyez-vous messieurs on peut rester debout si vous préférez hein euh prenez place asseyez-vous est-ce que vous voulez que je vous serve quelque chose ? bah écoutez euh je ne sais pas je ne sais même pas ce qu'il y a à boire je n'ai même pas encore pris possession des lieux mon cher bah ça ira pour moi t'inquiète pas non pas bien euh si vous voulez j'ai de la boisson pour Adibo non ça va aller euh peut-être que vous pourriez aller voir dans la réserve derrière mon cher Will fouillez dans la cuisine voir si vous trouvez quelque chose d'accord merci vous êtes certain qu'on peut lui faire confiance ? ouais c'est bon vous inquiétez pas je pourrais y mettre ma main à couper vous inquiétez pas ce que je vais vous dire est très grave hein et très important bon messieurs tout d'abord je tiens à vous remercier pour euh pour votre soutien euh si j'ai été élu c'est aussi grâce à vous euh donc je vous en remercie je vous remercie pour l'aide financière que Jules m'a donné ce qui m'a permis de nous mener vers la victoire Vous avez trouvé quelque chose mon cher Will ? Non Vous êtes sûr que je peux parler en toute ? Oui, ne vous inquiétez pas Bon Écoutez, pour vous remercier je vais vous donner une information cruciale et très importante à mon avis pour la survie de votre entreprise et pour la bonne continuité de vos vies de gentleman messieurs Vous connaissez M. Vickers et M. Dean n'est-ce pas, les prêcheurs des gens qui prétendent être des hommes d'église Vous voyez de qui je parle ? Oui, oui, exactement Bon Ces messieurs, la première fois quand ils se sont présentés à moi se sont présentés comme des enquêteurs d'une unité spéciale venant de Boston C'est ce que j'avais que de comprendre Ils m'ont montré et dit qu'ils avaient un dossier long comme le bras à votre sujet Ils sont prêts à vous faire tomber messieurs Alors ? C'est-à-dire un dossier long comme le bras Ils ont beaucoup d'éléments à votre sujet Alors encore une fois je resterai On va dire que je n'ai rien vu je n'ai rien entendu Voilà Vous pouvez compter sur ma discrétion Mais oui sur tous vos agissements on va dire un petit peu illégaux Ils ont beaucoup beaucoup d'informations à votre sujet Mais bon Ça reste infondé pour le moment toutes ces histoires de toute façon Bah écoutez ils sont sur le point de vous dénoncer mon cher Donc après moi je vous dis je vous dis ce qu'il en est Si vous voyez débarquer les policiers dans votre plantation demain matin ou d'ici un jour ou deux et que vous partiez à Sissika ne soyez pas surpris Moi je vous dis ça en tant qu'amis je vous donne l'information pour vous remercier de votre sollicitude et de l'aide que vous m'avez apportée messieurs mais je serai vous je me méfierai parce que ils jouent un jeu ils se font passer pour des gens pieux mais en fait ils sont je me demande même si c'est je ne sais pas si vous avez entendu dire mais il y a des rumeurs comme quoi la Pinkerton serait serait en ville je ne voudrais pas que ces gens soient soit des gens de la Pinkerton parce que là c'est pas le capitaine Maurice et monsieur Boyle les bras cassés de la police si effectivement ces gens sont de la Pinkerton là c'est du sérieux ça m'ennuierait de savoir que mes plus proches amis sont à Sissi car moi je serai vous je prendrai quand même avec considération ces informations on peut pas prendre en considération ce que vous êtes en train de dire sachant que nous sommes totalement légaux un pillage de tombe c'est légal monsieur Wicks oui mais là vous êtes en train de faire des accusations sans avoir de preuves non mais moi j'accuse personne qu'on soit bien d'accord oui et si on vous dit qu'on a jamais fait de pillage de tombe c'est seulement des personnes qui colportent des choses sur nous oui bah je connais bien le problème mais comme vous savez vous avez entendu parler du braquage de la banque il y a quelques jours oui absolument ça bon on entend parler j'en ai entendu parler on m'a dérobé une fortune et ben dès le soir même les accusations se portaient vers nous quoi tout de suite on est bien habillé on est armé on était pas en ville à ce moment là bah voilà les accusations se portent sur nous bien sûr enfin bon écoutez moi je vous donne l'information vous en faites ce que vous voulez messieurs je vous dis ce qu'ils m'ont dit ils sont de Boston a priori et ils cachent bien leur jeu vous savez qu'on leur fait des noms hebdomadaires à l'église bah vous ne devriez pas mon cher enfin après si vous pensez que vous pouvez acheter des gens de la Pinkerton ça moi je comment vous dire c'est vous qui voyez excusez-moi est-ce que je peux changer de place je commence à avoir chaud au cul mais vous pouvez merci bien on peut retourner le don comme comme un paiement et les emmener avec nous si c'est le cas écoutez vous faites comme vous voulez moi le voilà je voulais vous voir ce soir pour pour vous donner cette information là parce que comme je vous ai dit moi de ce qu'ils m'ont dit ils ont ils ont un gros dossier sur vous et ils ont des témoins des gens qui seraient prêts à témoigner a priori et bah écoutez qu'ils viennent témoigner et qu'ils viennent et puis on saura leur répondre écoutez mais en tout cas merci de nous avoir prévenus au moins on va pouvoir se préparer et puis et puis et puis pas être pris au dépourvu quoi tout à fait vous vouliez dire quelque chose monsieur mon cher Jules non je prends note de ce qui a été dit en tout cas c'est sympa de votre part nous allons tenir informés c'est la moindre des choses écoutez je vous assure que de toute façon voilà j'ai ces gens moi j'ai au départ je vais être très franc ils m'ont un petit peu embobiné monsieur Vickers a été assez comment je pourrais dire ça convaincant vous êtes monsieur Dean c'est ça non ? monsieur Dean et monsieur Vickers oui donc monsieur Dean l'homme qui qui comment dire est toujours en train de citer Jésus-Christ à mon avis voilà et son frère alors après est-ce qu'ils sont frères est-ce qu'ils ne sont pas frères je ne sais pas vous savez monsieur Vickers c'est son acolyte le petit barbu avec un cache-œil on voit très bien qui est-ce le capitaine du bateau le capitaine pourquoi vous l'appelez le capitaine mon cher bah parce qu'il a un cache-œil ah d'accord comme les pirates c'est ça oui c'est très certainement un pirate écoutez je ne sais pas si c'est un pirate a priori c'est plus c'est plus des enquêteurs et voilà vous n'aviez pas vous n'avez pas entendu parler de ces rumeurs de Pinkerton qui seraient infiltrés en ville pas du tout c'est vrai on a entendu des rumeurs sur nous des gens qui parlaient surtout sur les weeks mais bon est-ce que ça part d'eux je ne sais pas vous savez à mon avis à mon avis on doit faire on doit quand même faire peur un minimum parce que les gens évitent de nous parler on est obligé de venir dire bonjour sinon il n'y a personne qui nous dit bonjour bon après je vous cache dès qu'on croise des gens ça se tait tout de suite ça parle pas donc je pense qu'on fait peur après je vous cache pas je sais plus à qui je l'ai dit si c'est à vous mon cher Jules ou à vous mon cher j'ai oublié votre prénom à vous James James oui excusez-moi j'ai un peu de mal à vous reconnaître avec vos barbes et puis ils sont habillés pareil aussi oui c'est vrai ils nous aident pas vous devriez changer de chemise mon cher Will d'accord pas de problème si ça vous dérange pas je vais faire ça là-bas non mais je vous explique pourquoi non parce que la police est à la recherche de quelqu'un qui m'a agressé et cette personne portait une chemise à carreaux rouge et noir comme la vôtre ah d'accord ben d'accord voilà je vous dis ça vous faites comme vous voulez allez bon voilà écoutez messieurs oui donc je vous disais c'est vrai que les gens parlent à votre sujet c'est vrai que alors comme je disais juste avant je ne sais pas qui qui a à qui je vous l'ai dit à qui je l'ai dit mais c'est vrai que vous n'avez pas très bonne réputation maintenant écoutez moi j'ai pas bonne réputation non plus ça n'empêche pas que je suis maire de cette ville maintenant ouais non vous inquiétez pas sur le sujet on est en train de travailler dessus de notre côté bon mais bon après vous savez que la jalousie attire les convoitises bien sûr bien sûr bon alors moi je vous ai donné l'information maintenant ça m'ennuierait de devoir vous emmener des des petits pains à Sissika le samedi oh vous inquiétez pas on ira pas on va travailler dessus vous inquiétez pas bon pas bien pardon moi je fais ce que je veux je suis chez moi si je veux monter sur la table je monte sur la table vous avez bien raison d'ailleurs vous êtes à la recherche d'un employé c'est ça avec une calèche euh oui alors attendez avant avant de s'enflammer il faut déjà que je vois un petit peu l'état des comptes voilà je vais ma priorité va être de commencer à mettre en place quelques quelques directives et et ensuite faire l'état des comptes voir un petit peu qu'est-ce que nous pouvons nous permettre pour commencer à travailler et à mettre ces choses en avant sachez sachez que c'est pas parce que vous venez d'être édu que vous pouvez pas compter sur nous si vous avez besoin de financement ou quoi que ce soit vous venez nous voir il y aura pas de problème ouais bah il y a pas de problème je sais que je peux compter sur vous effectivement la calèche pour votre sécurité aussi au besoin ok pas bien pas de soucis calme-toi bonne soirée à vous je pense que vous avez fort à faire oui merci messieurs et bonne soirée je vous raccompagne oui la calèche on va faire la calèche ça va être génial courage merci bonne soirée oui que dieu vous garde il fait froid je vais avoir l'été donc il pointe mettez votre chemise mon cher Will ouais pas envie de me faire rétip par la barèche aussi allez derrière avec nous Will on va aller tâcher une chemise ouais bon bah ils vont m'acheter une chemise parfait messieurs au plaisir de vous revoir bon ils mordent pas pas grave il irait par en trouver un qui va mordre ça c'est sûr je vous laisse deux secondes il faut que j'aille faire pipi j'en peux plus je vais vous revoir je vais vous revoir C'est parti. 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 Parfait. C'est parti. 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 Le dos blanche, mon cher. Je m'occupe de ça, alors. C'est parti. Il a pris note. Dans cinq minutes, j'allais dire si vous voulez M. Huntington, mais comment vous m'avez dit ça? Que vous m'avez dit ça? Il est 22h30 On va aller au petit bar Un peu d'exercice comme ça Un peu d'exercice comme ça Dans le jeu Et IRL aussi On est en train de mettre le même ventre Que M. Huntington Merci à vous Pardon Pardon Poussez-vous, excusez-moi Pardon Poussez-vous, excusez-moi Je ne veux pas rester dans la même pièce Que M. Le Maire qui menace Oui, vous l'extrait jeter Ben alors Je menacais qui ? Je menacais quoi, M. Nier ? Oui, fuyez, oui C'est mieux, oui Je pense, oui Ah là là, la diffamation Je crois que je vais mettre un décret Dès demain Punir sévèrement la diffamation A quel moment je vous ai menacé, mon cher ? Dites-moi Ah oui, comme vous avez dit Oui, M. Dine, faites attention Vous parlez à quelqu'un d'important Bien sûr, oui Je vous demande de mesurer vos paroles, mon cher Simplement Je ne vous ai pas menacé Comme je vous ai dit Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu Tout à fait Mais sachez, mon cher Je ne me prends pas au-dessus de Dieu Mais je pense que vous avez des fleurs à couper Sur le parvis de votre église Je les ai piétinées tout à l'heure Ça va vous occuper, allez-y C'est pas très sympathique Pas très catholique, ça, M. Huntington Très bien Super, moustache Merci, mon cher Vous aussi Allons voir vos fleurs, M. Dine C'est vrai que vous avez des belles moustaches C'est vrai que vous avez des belles moustaches C'est vrai que vous avez des feuilles Pourtant Ah, t'as mal au ventre ? Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, ouais, c'est un peu à la Mexique Avec des petites roues flaquettes Ouais, ça va ? Ah, les roues flaquettes, j'aime pas, ça fait cracra Oh, si, si J'ai perdu ta langue Ouais, roues flaquettes, j'aime pas tellement Effectivement Non, ça va Pas sûr que ça vous irait très bien, en plus, mon cher Du coup Oh, une petite moustache, ma foi Ça vous irait pas mal, mon cher Regarde Bonjour, monsieur Monsieur Gaspard, on est pas là J'ai cru comprendre qu'il cherchait à me voir Vous avez une belle chemise, mon cher Will Merci Espèce d'enfoiré J'avais pas vu tomber ça Et dire qu'il va falloir que j'aille travailler Monsieur Huntington ? Oui, ma chère Est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose, s'il vous plaît ? Oui, qu'est-ce que vous comptez ? Parce que j'aimerais vous montrer un projet que j'aimerais faire Et je pense que comme vous aidez à être maire Je pense que vous êtes le plus apte à pouvoir me répondre Il était là, il est plus là Oui, bah Pas de souci, vous me laissez deux petites secondes ? Ah bah bien sûr, aucun souci Merci Je vous attends à l'extérieur Il est pas là Il est plus là Mais il va repasser, je pense Parfait Oui, bah écoutez Si jamais je suis couché, vous lui dites Qu'on essaie de se rencontrer Je sais qu'il voulait me voir C'est à propos de la Bastille, je crois Ah oui, le petit message que vous avez reçu ce soir C'est ça Bah de toute façon, vous pouvez lui dire de ma part que Je vais consulter dans les documents de la mairie A quelle date le bail de monsieur Moonstar s'arrête S'il est libre Je serai apte à écouter et à rencontrer la personne qui souhaite reprendre cet établissement D'accord, très bien Voilà Monsieur Wix, je vais peut-être avoir besoin de vous Je... Si vous restez dans le coin Pour l'instant, on est là Très bien Alors ma chère Il faudrait que je vous montre un endroit Et j'aurais aimé avoir des enseignements Mais t'as bien Est-ce que vous pouvez nous servir de planche de charcuterie ? C'est possible Messieurs Wix, j'aurais besoin de votre compagnie Parce qu'on veut me faire aller dans un petit quartier Que je ne connais pas Je préférerais être accompagné Je vais juste attendre deux minutes Oui, viens avec nous D'accord, très bien Attendez deux minutes si vous voulez Je me demande deux petites secondes J'achète une planche de charcuterie, j'arrive ma chère Ah bah ça fait long là Combien vous dois-je ? Après c'est pas long Je reviens messieurs Alors Je sais pas si vous savez mais au-dessus de l'armerie Il y a un appartement qui est libre Et j'aimerais Non, vous ne savez pas Bah je vais vous montrer Et vous savez ce que j'aimerais faire ? Moi J'aimerais bien faire un refuge Un refuge, oui Oui Et j'aimerais bien voir s'il serait possible Bah de faire, je sais pas moi D'obtenir les clés, de faire une location Ou quelque chose dans ce style Pour pouvoir faire un refuge pour les animaux Vu que j'ai perdu mon chamiterne Bah en fait Moi ça m'a triste quoi Vous savez Et du coup j'ai un grand coeur Que je l'ai même dans ma main Il est Et bah je voulais savoir Si c'était possible Bah voilà quoi D'avoir une clé Ou un truc comme ça quoi Bah écoutez Je vais regarder Montre-moi exactement Où est-ce que c'est Je vais vous montrer ça Je vais voir avec le serrurier Si c'est possible Bon c'est que vous marchez vite Oui je suis Je suis quelqu'un de toujours très Pressé Et ma chère Je n'ai point Piétiné Les fleurs De monsieur Dean C'est juste qu'il est Il est très offensant Envers moi Tout à l'heure Il me jetait son venin A la figure Je n'aime pas les gens Manipulateurs Voilà c'est tout Donc Bah je vous comprends J'ai subi suffisamment De diffamation Durant cette campagne Pour me laisser insulter Même si c'est un soi-disant Prêtre Ceci dit J'en doute de plus en plus Je ne sais pas Si ça ne serait pas Plutôt une secte Qu'il souhaite monter Ces gens Après il ne faut pas remettre En cause les croyances Des gens Vous savez Non je ne remets pas En cause des croyances Mais bon Voilà Je lui demande simplement Juste un tout petit peu De respect Je ne suis plus Comment je pourrais dire ça Voilà Je suis quand même Le maire de cette ville Je ne lui ai jamais manqué De respect Et là Là je comprends Voilà Enfin bon bref Je comprends Glissez pas dans les escaliers Oui oui Les autres Ils restent en bas Je me fais serrer en haut Je suis mort On reste ici D'accord Ah mais la porte est ouverte déjà Bah oui mais C'est pas chez moi quoi D'accord Oui oui Je vois Tu as décoration Parfaitement adéquate Elle me plait parfaitement Rien n'est à changer Mais est-ce que vous allez mettre Les animaux là Dites moi Ah non mais si Ça serait comme Comme un siège social Si vous voulez Et puis après Moi je m'occuperai De comment Comment on appelle ça De créer des enclos Etc A l'extérieur Pour même des chièvres Des vaches Des ânes Toutes sortes d'animaux quoi Des gros chats Des chiens Des lapins Par par toi Ça sera Comme un siège quoi Comme vous avec la mairie D'accord Je vois Je vois Je vois Bah écoutez Je vais Je vais demander Aux serruriers De passer Dans les prochains jours On va voir S'il y a possibilité De changer les clés Et surtout La serrure de la porte Pour la faire fonctionner Et puis Est-ce que vous pensez Que ça serait possible D'être une animalerie indépendante Qu'est-ce que vous entendez Par indépendante Bah par exemple Pouvoir fournir Les animaux aux gens Directement quoi Ah Alors je crois que Je crois pas que ce soit possible Parce que je vous explique ma chère Il y avait à une époque Un monsieur qui se prétendait zoologiste Vous voyez Il avait fait je crois La même demande que vous Et il me semble que Monsieur le maire Marie lui avait dit Que ce n'était pas possible Ah Et il n'y a pas moyen De refaire une demande Peut-être que depuis Les choses ont changé Et c'est possible Si après On demande On nous engage En quoi que ce soit Mais Bien sûr Alors Je vais vous demander Une chose ma chère Faites-moi une demande En bonne et due forme D'accord Vous me la faites passer Soit directement Soit par monsieur Anderson Et puis C'est-à-dire en bonne et due forme Je vous écris un papier quoi Voilà Histoire que je n'oublie rien Et puis je vais voir Ce qui est faisable ou pas D'accord Ok Où est-ce que je peux acheter du papier ? Vous n'avez pas Un petit calepin sur vous ma chère D'accord Je suis ici Si vous n'en avez pas Vous pouvez aller à l'épicerie Vous achetez un petit calepin Vous pouvez marquer ce que vous voulez Sur votre calepin Puis vous déchirez la page Et vous me le donnez Vous me faites votre demande comme ça Et puis voilà Bon ça marcherait ça alors Pas bien Parfait Bah oui si vous arrivez à voir le serrurier Bah ça serait sympathique Bah écoutez Je vous garantis rien Mais si je peux Ça sera avec plaisir Bah c'est gentil Ne me cherchez pas demain par contre Je serai absent demain D'accord Voilà Si vous n'avez pas de réponse tout de suite Ne vous inquiétez pas Vous voulez mon télégramme sinon Comme ça vous me dites Non vous avez des réponses Vous êtes disponible Je serai là samedi Je serai là dimanche Je serai là lundi également Ne vous inquiétez pas Je ne suis plus souvent là Que l'inverse Ok pour vous Ouais très bien On peut y aller messieurs C'est une belle journée Ça fait plaisir de voir un petit peu de soleil Dans cette ville Bah oui Bon bah je vais retrouver mon cher mari Et puis passer une agréable fin de soirée Merci vous aussi ma chère Au revoir Au revoir Faites donc attention avec votre monture Oula Bah oui poussez vous Je suis le maire quand même Je crois pas que ce soit possible Ce qu'elle demande Il me semble que Le zoologiste avait demandé la même chose C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Alors C'est une vente aux enchères privées. Tu fais payer l'entrée. C'est bon pour vous, M. Kington. Oui, parfait, mon cher Will. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. C'est un Tintin, ça va ? Oui, bonsoir, M. Gaspard. Ça va très bien, merci. Mais félicitations, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'allais dire une victoire remportée haut la main, mais du coup, je ne peux pas le dire. Non, vous étiez très zéré, effectivement. Une victoire, c'est une victoire. Qu'on perde. Et comme quoi, une voie, c'est une voie. Absolument, tout à fait. Oui, toutes les voies comptent, vous voyez, à ce niveau-là. Absolument. M. Gaspard, vous vouliez me voir, a priori, pour la Bastille, c'est ça ? Ouh là, non, moi, je ne voulais pas vous voir, moi. Je voulais potentiellement vous présenter un projet d'un repreneur. D'accord. Il est là, ce repreneur ? Ah oui, vous l'avez devant vous, c'est moi. Non. Vas-y. Vraiment ? Oui, pourquoi ? Vous avez l'air déçu. Pas du tout. Je pensais que vous étiez très... Bon, on est les meilleurs dans vos bonnes entreprises. Ah, vous savez, il est temps peut-être pour moi de... Je ne sais pas, de passer à autre chose. Ah oui. On va lire les échelons, vous voyez. Oui, 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 bah écoutez. Bah du coup, vous avez votre réponse, mon cher Hogara. Alors, c'est oui. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut simplement que je puisse consulter les archives de la mairie, voir si le bail est toujours valide ou pas. Et si le bail est valide, ma foi, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Non, simplement, peut-être, sans vouloir vous offusquer, messieurs, mettre une tenue un petit peu plus adéquate pour l'établissement. Mais, vis-à-part ça... Ah, c'est ce qu'il faut. Voilà, une petite moustache bien taillée, effectivement. Une petite coupe de cheveux bien propre. C'est ça, oui, oui. Un peu de standing. Oui. Donc, oui, non, je vois pas d'inconvénients. Monsieur Gaspard... Regardez-moi si ça... Oh là là. Regardez si c'est pas une tenue adéquate, ça, monsieur. Oui, c'est très bien. J'ai appris qu'on vous avait dérobé une fortune, monsieur Gaspard. Oui. Justement, la fortune que j'économisais, vous voyez, pour essayer de faire grandir l'établissement du petit bar en la Bastille. Hop, sur mon nez, putain. J'ai appris ça, oui. Je suis redevenu pauvre, comme vous. Mais t'as... Bon, non, non, mais... Notre présentation, j'espère que si c'est temps, ça va être résolu, parce que si on peut pas passer l'argent à la banque... Oui, effectivement. C'est compliqué. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, on va travailler pour... Sur tout ça, y'a pas de soucis. Sachez, mon cher Gaspard, que la police a du travail. Je pense pas qu'ils viennent trop vous embêter. Après, je voudrais pas vous manquer de respect, monsieur le maire, mais... Comment dire ? Bon, vous savez de toute façon quelle identité je représente, maintenant. Bien sûr. On n'a plus grand-chose à se cacher. Non, vous êtes... Je trouvais ça assez bizarre, d'ailleurs. Mais bon, vous avez certainement vos raisons, qui vous regardent. Oui, vous aussi, vous avez votre raison de vous présenter maire, non ? Moi, la seule raison que j'ai de me présenter maire, mon cher, c'est de rendre service aux concitoyens de cette ville, c'est tout. Ben, vous voyez, quand vous essayez de faire passer un message en tout bien tout honneur, Ah, mais vous êtes là ! En prenant des pincettes, ça passe pas. Donc, y'a un moment, on prend plus les pincettes. Mais j'ai l'impression que ça passe toujours pas. D'accord. Donc, voilà. J'envisage encore la suite, mais... Avec des pincettes. Avec des pincettes, oui, d'accord. Y'aura peut-être pas de pincettes, oui. Pas trop de grabuche, quand même, mon cher. Oh, ben non, comment j'ai t'entendu ? Comment j'ai t'entendu, monsieur Huntington ? Oui, écoutez, monsieur. Casser des rotules. Miss Bolton, qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais que votre papa... Messieurs, je vais vous piquer, monsieur le maire, quelques instants. Ah oui, juste, est-ce que vous avez une idée du prix, à peu près, de ces sioux ? Absolument pas, mais bon, on pourra peut-être trouver un petit arrangement, mon cher Hogara. Ne vous inquiétez pas. Ah, formidable, formidable. Oui, monsieur le maire a loué une chambre là-bas. Oui, 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 tout à fait. Ouais, je... Écoutez, je veux juste vérifier par correction l'état du bail, d'accord. Pas de problème. Et je reviens vers vous. Alors, pas demain, parce que je vais me plonger dans mon bureau pour mettre en place quelques règles. Notamment pour, comment on dit, tenir à la gorge ce maudit journaliste qui raconte n'importe quoi. Fait, faire un peu de censure, ça fera pas de mal. Voilà, tout à fait. Mais dès samedi, vous aurez vos informations, monsieur Hogara, vous pouvez compter sur moi. Impeccable, très bien. Merci, monsieur Clinton. Nous en prises avec plaisir. Et après, pour ce qui est des rotules, messieurs, cassez les rotules que vous voulez, du moment que c'est pas les miennes. Moi, il y a un journaliste qui l'a fait éboîter tout à l'heure. N'oubliez pas de me parler de ce petit whisky, là. Ce petit whisky. Je sais pas, vous m'aviez dit qu'il y avait peut-être un petit truc pour le whisky, je sais pas quoi. Ah, concernant la vente, vous voulez dire ? Ah oui, parce que je compte déporter les alcools qu'on brasse au petit bar, parce qu'ils sont plutôt de bonne qualité pour vendre certains à la Bastille, vous voyez ? Comme je faisais d'ailleurs avec le prédécesseur. Ah, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous faites votre sauce, moi, je vais vous dire. Voilà, des petites planches de charcut pour les plus nécessiteux. Et puis des beaux plats pour ceux qui sont de faim gourmet. Ça marche, mon cher Hogara. Bon, je vous laisse ma promise s'impatiente. Oui, un petit peu. Ça a baissé, ça a baissé un petit peu. Vous pouvez plus vous passer de moi, ma chère, hein ? La marchandise est usée, c'est ça ? Ah non, pas du tout, je me permettrais pas ce genre de... Comment dire ? Oui, de discours. Non, je vais pas vous gifler, monsieur Hogara. Non, j'ai envie de vous appeler tonton, mais je ne sais pas pourquoi. Monsieur Hogara, ça me perturbe. Non. Tonton, tonton, allez-y, c'est ici. Mais c'est pas grave, on peut imaginer. Je suis pas sûre que mon papa apprécierait, mais bon. Mon papa ? Oui. Ah, monsieur Bolton ? Oui. Ah oui, bon, on a qu'à dire qu'on est frères. Si je ne le connais pas, si ça nous arrange. Ah non, ça va pas lui plaire, je vais me faire gronder. J'ai la Dimitri qui m'appelle tonton, alors s'il m'appelait tonton, c'est pas vrai. Je suis le tonton de tout le monde, moi. Alors, Dimitri n'est pas mon frère, c'est... Ah oui, mais c'est pas grave, je suis son tonton par alliance, voilà. Bon, dites-moi tout, Miss Bolton, qu'est-ce qui se passe ? Vous souhaitiez me voir ? Oui, venez par ici. Je viens. Bon, j'ai discuté avec monsieur Anderson, et il est prêt à tout vous dire. Ah bon ? Où est-ce qu'il est ? Seulement, il vient de se faire arrêter par la police. Ah, d'accord. Nous cherchions à la mairie, et puis aux alentours, il s'est fait arrêter par la police. Et ce serait mieux qu'il vous en parle avant d'en parler aux policiers, je pense. Ah bon, vous croyez ? Oui, de ce que j'ai compris ce soir, Madame Damou porte très fort dans son cœur, monsieur Boyle. D'accord, oui. Oui, donc pour la suite, je vous laisserai voir avec monsieur Anderson, je pense que ce sera plus judicieux. Bon, écoutez, mais j'y vais de ce pas. Oui. Eh, je ne comprends pas. C'est quoi le rapport entre monsieur Anderson, monsieur Boyle, et Madame Damou, et mon fils ? Eh bien, de ce que j'ai compris, en tout cas, ce serait ces Chinois qui auraient me payé monsieur Anderson. Ah, j'en étais sûr, maudit chinois, depuis le début, je le dis que ce sont des maudits chinois, Maddy. Oh là là, j'en étais sûr. Vous voyez bon, me le payer, je peux vous le dire, si c'est ça. Je n'en sais rien, moi je ne les connais pas. Bonjour, au revoir. C'est la seule chose que j'ai vue avec eux. Oui, bah vous me faites bien de vous tenir à l'écart de ces gens. Ah bon ? Oui. Ils ont très mauvaise réputation. Bon, j'ai essayé de faire ami-ami pour récupérer leur voix, hein, comprendrez que chaque voix comptait, la preuve. Mais, oui, j'étais... Je me doutais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ce Mengpo était très insistant, ces derniers jours, de me demander où était passé mon fils, si j'avais des nouvelles. Ah. Je ne sais pas qui est Mengpo, mais d'accord. Vous ne connaissez pas Mengpo ? Non. J'ai mis les pieds qu'une seule fois au Dragon de Jade. Bah c'est le gérant, a priori. Je n'ai pas bien compris à qui appartient exactement ce restaurant. En tout cas, M. Mengpo se présente comme étant le gérant. D'accord. En tout cas, je compte sur vous pour protéger M. Anderson, car il est un petit peu craintif. Oui. De ce qui pourrait lui arriver. Pourquoi vous avez peur que la police le malprenne ? Non, pas pour la police. Je ne parle pas de la police quand je dis ça. Ah. En tout cas, ce sont ses dires. Ce n'est pas les mires. Très bien. Il n'osait pas vous le dire de peur de ce qui pourrait lui arriver. Oui, je comprends. Mais écoutez, après... S'il est prêt à témoigner, il y aura un procès. Et... Et puis, bah écoutez... Oui, enfin, moi, je vais être très franc avec vous, ma chère. Là, pour le moment, ce qui m'importe, c'est de retrouver mon fils. Si c'est vrai, ça... Mais je veux d'autres biens. Bah écoute, franchement, Paige, si tu veux, moi, il y a une place pour toi. Moi, je vais avoir besoin d'avoir quelqu'un qui veille un peu sur moi. Sinon, je vais me faire soulever vite fait, bien fait. Oui, bah ça va, je vous ai vu, hein. Vous n'êtes pas très discret. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très discret. Bon, je vous laisse voir ça... Bon, j'y vais. Avec eux. Oui, ça marche, merci. Non, franchement, moi, je suis tout à fait pour. Bon, ça va. Quoi ? Comment, comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Ben écoute, si tu veux. Oui, je voudrais vous voir deux petites secondes, mon cher. Tu gardes la gamine, tu surveilles la gamine, j'arrive. Madame, je surveille. On peut aller dehors, si vous voulez. Ah oui, bah comme vous voulez. Oui, oui, ça. 50 dollars. On va s'en faire par là parce que, bon, lui, c'est un spécimen aussi. On m'a dit que vous aviez arrêté, monsieur Anderson. Arrêté ? Non. Non, on a... Attendez, je vais vous expliquer dehors et ne parlez pas fort. Oui, oui. Alors que je vous explique de A à Z. Je vais prendre mon temps, au moins, je ne vais pas faire de gourde. Du coup... On dit une bourde, pas une gourde. Ah, non, vrai. Je vous en prie. Je disais, vous êtes venu. Après, du coup, le capitaine a demandé de trouver monsieur Anderson. Elle est en train de s'échapper, là, je crois. Non, mais bon, il se débrouillera. Et je la récupère et je la rattraperai. Qu'est-ce qu'elle a fait, cet enfant ? Rien de grave. C'est pour ça, je laisse passer. Je disais, du coup, le capitaine nous a dit d'aller voir le capitaine, monsieur Anderson, le chercher, du coup, avec le collègue de la boutique, derrière moi, on est parti en cheval. On l'a trouvée au bar, on l'a ramenée au poste. J'ai laissé parler le capitaine, bon, on a juste su que c'était apparemment des asiatiques, mais sans plus. Et j'ai demandé au capitaine si moi, je pouvais approfondir avec le sergent-chef, un pas le sergent-boïl. Mais mon enquête est que je pouvais avoir peut-être plus d'informations. Et en revoyant monsieur Anderson, on l'a pris à part. Et là, je lui ai demandé des informations. Et bon, il a assisté sur le fait qu'il ne voulait pas donner de nom. Moi, je dis pour ça, vous vous débrouillerez dans la justice. Et je lui ai dit, en tout cas, il m'a dit, la lettre a été donnée au restaurant de Jeanne. C'est laissé les informations que j'ai. En tout cas, j'assiste bien sur le fait, comme monsieur Anderson, je lui ai dit, vous savez que, parce que le capitaine, c'est le capitaine qui avait déjà dit, on parlait de vie et de mort, et je lui ai dit, du coup, vous savez que s'il y a quelque chose à cette personne en question, vous doutez bien que vous pouvez être, vous pouvez être, on va dire ça. Vous pouvez comparer à la justice pour complicité et non-assistante à la personne, parce qu'il y avait des informations qui ne voulaient pas dire. Et au courant de tout ça, et donc après vous, si on a votre... votre autorisation en tant que maire, on peut... on peut faire, vu qu'il n'y a pas de concurrents ou de jeux ou quoi, on peut l'arrêter et faire des poursuites pour peut-être le faire craquer, parce que le petit, je le sens un peu, quand on dit ça. Vous savez, mentalement, il n'y a pas un mental d'assiette. C'est-à-dire que si on le bouscule un peu et qu'on sort du ton, on met un gros ton, je pense qu'il y a moins d'avoir des informations. Mais bon, sans votre accord ou quoi, on ne peut pas faire grand-chose. Je voudrais lui parler quand même avant. Je ne voudrais pas que vous lui fassiez peur ou... C'est pour ça. Pour l'instant, on n'a pas été trop fort. J'ai joué avec les sentiments et sans plus. Mais après, si vous voulez que je puisse vous le trouver, vous dites où je peux... je vous le ramène, entre guillemets. Ouais. Le problème, c'est que je vais rester là encore, je pense. Une trentaine de minutes et puis après, je vais... Je pense que vous savez... Une plongée dans mes... comment dire... Décrets ? Dans mes décrets, oui. Il commençait à y travailler, à y réfléchir en tout cas, oui. D'accord. Après, vous savez, je pense qu'en 30 minutes, si vous me dites que vous allez vous y travailler à la mairie, je pense qu'en 30 minutes, il est faisable que j'arrive à me trouver M. Anderson s'il n'est pas parti coucher. Très bien. Donc, si vous me dites qu'on fait ça, vous avez 30 minutes, je fais le nécessaire. Et sinon, tant pis, quoi. Ouais. Ok. Bon, on m'a gardé un oeil sur M. Anderson et je vais à la mairie, essayer de me l'amener. J'attends jusqu'à... Quelle heure est-il ? Midi... Midi 30. D'accord. Allez, on fait vite. On court avec le collègue, je vais prendre le cheval et on fait le tour. Très bien. On me fait pas peur, simplement dites-lui que je veux lui parler, c'est tout. Oui, oui, il est convoqué par le maire, c'est ça que je lui dis. Voilà, tout à fait. C'est ça. Je serai dans mon bureau à l'étage. D'accord, donc on a l'autorisation d'entrée ? Oui, vous rentrez, vous montez à l'étage, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Je vous attends là-haut. D'accord, peut-être à tout à l'heure. Camarades ? C'est ce qui risque de vous arriver, si vous continuez à me suivre. Non, non, il y a un truc à me suivre. Si, si. Qu'est-ce qu'il se passe, ma chère ? Ce monsieur vous importe une, peut-être ? Mais non, rien, nous avions une discussion sur les trous de balle. J'ai voté pour vous. Ah, mais c'est très bien, mon cher. J'ai vu qu'on est là dans une tante de... Une discussion certainement passionnante. Bon, écoutez, Miss, si ce monsieur ne vous importune pas, je vais continuer à vaquer mes occupations. Oui, oui, bien sûr. Je... Si vous voulez me voir, je suis à la mairie. Si vous voulez qu'on discute des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Eh bien, je fais un bout de chemin avec vous, puisque ma maison se trouve sur le chemin. Ah, mais très bien. Bah, écoutez, mon cher, je suis navré. Je vous... Je vous... Je vous pique, Miss Bolton. Ah, c'est pas de problème. C'est tant mieux. Bon, très bien. Bah, écoutez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Carre. Ça va, vos fleurs, monsieur Dean ? Vous les avez bien arrosées. Oui. Je crois qu'il va falloir que j'essaie d'adapter mon allure. Je crois que je marche de manière trop énergique. Ah bon ? Vous ne trouvez pas ? Tout le monde me dit que je marche vite. Oui, peut-être. Bon, écoutez, j'ai demandé au policeman qu'il me trouve monsieur Anderson et qu'il me l'amène à la mairie sans... sans trop l'inquiéter. Et puis, je vais voir ce qu'il compte me dire. Oui, bien pour l'instant, monsieur Anderson, il se fait balader en tenue de prisonnier à droite à gauche. Sur le cheval de monsieur Boyle. Oui. C'est ce qu'on a vu. Ah, d'accord. Pour quelles raisons il se fait trimballer en tenue de prisonnier ? Je n'en ai aucune idée. Ils n'ont pas voulu le dire pourquoi il l'arrêtait tout à l'heure. Ah. Il s'est empressé de lui passer les menottes et il l'a fait grimper sur son cheval et puis apparemment, il est ressorti du poste de police en tenue de prisonnier. D'accord, on va voir. Effectivement. Oui, c'est assez surprenant. Je constate également que monsieur Silverhand est toujours au top dans ses informations. Je ne sais pas du tout ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de beau, monsieur Silverhand ? Bah, qu'il a... que les policiers l'avaient interrogé. Oui. Et qu'ils l'avaient refusé de dire son nom par peur d'être... Comment dire ? Agressé ou ce genre de choses et qu'ils l'auraient relâché. Ils auraient relâché monsieur Anderson ? Bah, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas du tout parlé de cette mise en scène. Pendant que vous parliez avec monsieur Silverhand, en tout cas, monsieur Boyle trimbalait monsieur Anderson sur son cheval en tenue de prisonnier. Ils sont passés dans la rue ? Je ne les ai pas vus. Bah, ils sont... Oui, ils sont passés et puis... Ils ne se sont pas arrêtés devant le poste de police. Ils ont refait demi-tour et ils sont... repartis. Comme pour sortir de la ville. Bizarre. Oui, plutôt. En tout cas, il faut que monsieur Anderson reste en vie. Ne vous inquiétez pas. Il va peut-être se faire secouer un petit peu si jamais il refuse de parler. Mais bon... Vous comprenez que je ne vais pas... Il va falloir qu'on avance. Voilà, donc... Monsieur... Monsieur Anderson est une personne... Facilement... Comment dire ? Enfin... Assez discrète. Assez peureuse, je pense qu'il devrait... Dire à la police rapidement ce qu'il sait. Allez-y, venez, je vous en prie. Rentrez, ma chère. Je ne sais pas, puisqu'il a mis du temps... J'ai mis du temps à convaincre de vous en parler, quand même. Je ne pense pas qu'il lâche le morceau aussi facilement que vous pensiez. Mais écoutez, nous verrons bien. Non, alors... Faites-moi un petit peu. Mais quel beau bureau ! Oui, c'est magnifique, hein ! Oui, oui, je vais pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. C'est vraiment très, très bien, effectivement. Je vois ça, et puis il y a une belle bibliothèque. Oui, tout à fait, oui, oui. Je... Oui, euh... De toute façon, non, je réfléchis, excusez-moi, mais... Je m'excuse. Ces maudits chinois, on doit les faire tomber, il va me falloir des preuves. Donc, il faut que... Il faut absolument... C'est pour ça qu'effectivement, il faut que je puisse lui parler, pour essayer de faire en sorte qu'il change d'avis. Mais il faut que M. Anderson nous donne l'identité précise de la personne qui lui a donné ce courrier. Donc, oui. Ça, je n'en sais rien, oui. Il faudrait voir avec lui. Après, je peux faire en sorte qu'il soit protégé. Eh bien, ce serait mieux pour qu'il reste en vie, oui. Parce que, de ce que j'ai compris, il craignait beaucoup... Bah, qu'il lui arrive quelque chose. Oui, ça, je peux comprendre, effectivement. Après, oui. M. Boyle, c'est vrai que, maintenant que vous me le dites, je l'ai vu plusieurs fois en discussion, en très grande discussion avec Mme Damou. Il ne faudrait pas que ce soit une... une top, hein. Bah, je n'en sais rien. En tout cas, Mme Damou nous a parlé rapidement de M. Boyle et elle était très élogieuse à son égard. C'était le meilleur agent. Oui. Et M. Joliquin, on n'y croyait pas. Bon, je vous avouerai que... Première rencontre que j'ai faite avec M. Boyle, je l'ai surtout pris pour un simplet. Bon. Soit disant qu'il serait un policier très compétent, d'après M. Maurice. Je ne demande qu'à voir. Mais oui, oui. C'est vrai. Il faut faire attention à ça. Oui, oui. Oui, c'est ce qu'elle a dit aussi. Qu'il était très compétent, que c'était le meilleur et que son air simplet n'était qu'une couverture. Tout à fait. Mais c'est ce que ses collègues disent de lui également. Sachez-le. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu affaire à eux encore. Oui. Mais dites-moi, ma chère, à tout hasard, vous connaissiez l'ancien maire, je suppose. Votre papa et vous vous étiez certainement rendus à plusieurs reprises ici, non ? Mon cher papa, oui, bien sûr. Il le connaissait bien. Moi, non. D'accord. Il était en voyage. Très bien. Si jamais vous avez l'occasion de voir votre papa, il était intime avec M. Marie ? Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'était des relations d'affaires plutôt amicales et cordiales, plus que de l'intimité. Je vois, je ne sais pas. Je pense simplement savoir si jamais votre papa saurait me dire où se trouve le coffre-fort dans la mairie. Ah oui, c'est fâcheux, ça. Oui. L'argent de la ville. Tout à fait. Il faut que je me mette au travail, mais si je ne sais pas les fonds que j'ai à ma disposition, ça va être compliqué de pouvoir prendre les premières décisions, en tout cas le temps de relancer la machine. Je me doute. Après, souvent, la nuit porte-conseil. Je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, si vous retournez cette maison, vous ne finirez pas bien par trouver ce coffre. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, j'espère que notre futur procureur du Bayou va être suffisamment perspicace et efficace pour trouver notre ami Anderson. Oui, le procureur du Bayou, ça me fait beaucoup courir. C'est bien trouvé. Je pense que je vais lui demander d'écrire des lois. apparemment, il y a beaucoup de grenouilles. Des crapauds. Oui, des crapauds, des grenouilles, de me faire une étude sur la faune sauvage du Bayou pour préparer des textes de loi de procureurs, je pense. Ah oui. De quoi l'occuper. Voilà. C'est une bonne idée. Oui, oui. Bon, parce que c'est vrai qu'il faut avouer que c'est un jeune anti-garçon, mais il tape sur les nerfs à beaucoup de gens ici. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il a tendance à gasser. Oui, après, vous savez, c'est tout à fait le genre de personne qui veut toujours faire les choses correctement. Il veut toujours trop bien faire et puis qui, au final, ne fait pas les choses comme il devrait, mais bon. Oui, c'est ce que j'ai remarqué également. D'ailleurs, où est ce papier ? Et puis, vous savez que je suis maire depuis à peine une journée. J'ai déjà reçu des plaintes de personnes qui vivent dans le bayou qui n'arrivent pas à dormir à cause du croissement des grenouilles. Donc, je pense que ce Silverhand doit mener l'enquête. c'est important pour... C'est affreux. C'est affreux. C'est plus qu'affreux. Oui, c'est une mission de toute urgence et de plus grande importance que de rendre mes concitoyens heureux, qu'ils puissent dormir quand même. C'est un minimum, oui. Après, si M. Silverhand décrit aussi bien les lois que les poèmes, vous serez sauvés. Ah, oui. Vous avez... Vous avez ce poème ? Vous voulez lire ? Oui. Je sens que ça vous démange de lire. Oui, je suis toujours adepte comment... de belles... de belles phrases et de... d'une... Oui, d'un joli poème bien écrit, effectivement. Non, bon, allez, je vous le montre. Oui, bon... Bon, on espère que je ne me sois pas trompé de papier. Bon, mais excusez-moi. Alors, faites-moi voir ça. Alors, faites-moi voir ça. C'est bien. Déjà, il fait des rimes. C'est pas mal. N'est-ce pas ? Bon, ça fait beaucoup d'envols, mais bon... J'aurais pu trouver des synonymes. Oui, et puis bon... Après, il m'a dit qu'il s'était inspiré des Français. De poètes français qu'il aurait fréquenté. Ouh là ! Je suis... Oui. Il se permet de vous... de vous parler... de vous tutoyer en quelque sorte. C'est assez déplacé, je trouve. Oui, enfin, il voulait juste me montrer ses talents d'écriture. Il y a de... Hum, bah écoutez, ma foi... C'est une belle déclaration, en tout cas. Ah bah c'est la troisième en deux jours, vous voyez. Voilà, tenez. Vérifiez que je vous ai bien redonné la bonne, parce qu'avec toutes ces pages que j'ai dans les poches, j'ai tendance à m'y perdre. Je vérifie. Ah oui. Je dois regarder tous mes papiers. Ouais, c'est... Ouais. Ce serait bien qu'on puisse mettre un petit cachet, vous voyez, dessus, qu'on sache exactement quel papier correspond à quoi. Ce serait... Ce serait très bien. Je ne sais pas si... Si nos imprimeurs ont la possibilité de faire ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on s'y retrouverait, parce que moi, j'en ai... C'est pareil. Pour montrer le courrier tout à l'heure à M. Maurice, j'ai dû lui donner tous les papiers que j'avais dans les poches et je lui ai dit débrouillez-vous pour garder le bon, rendez-moi les autres. Oui, c'est embêtant. Oui, oui, oui. Oui, parce que bon, je ne reçois pas de courrier d'admiratrice, mais bon, j'ai plein de papiers dans les poches également. Sûrement pour bientôt, maintenant que vous êtes maire. Oui, c'est sûr. Oui, oui. C'est vrai que la célébrité attire les convoitises. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Mais bon, je ne me laisserai pas, comment dire, amadouer ou séduire aussi facilement. Je ne suis pas un homme facile, ma chère. Sachez-le. Tant mieux, tant mieux. Bon, très bien. Je vais vous laisser. Je vais aller me reposer car il se fait tard. Oui, bah écoutez, moi, je vais attendre encore, je pense, une dizaine de minutes notre procureur du Bayou et s'il ne vient pas, je vais faire de même. Ah oui. Et puis, vous ferez attention, il y a un homme complètement écorché dans votre bureau. Voilà. Bonne nuit. Un homme écorché ? Sous-titrage ST' 501 Vous devriez crier très fort à l'entrée. Peut-être que ça le fera descendre. Que se passe-t-il ? Je suis à l'étage. Qui me demande ? Je ne sais pas. Je descends. Ça marche, Perrault. Bonne nuit. Donc, pas demain. Demain, pas de stream. Mais samedi soir, la suite. Passe une bonne nuit. Peut-être Paige. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà ? C'est une merde. Comment allez-vous, mon cher Paige ? Très bien, très bien. Et vous ? Écoutez, fort bien. Il m'arrive pas mal de bricoles. Mais je vous en prie, venez, mon cher. J'ai qu'à comprendre, oui. Félicitations. Merci, merci. Je vois que j'ai bien fait de menacer certains contribuables. Enfin, je veux dire, les contribuables ont bien voté. Oui, ils ont choisi en leur âme et conscience. Tout à fait, tout à fait. En l'heure, mais l'heure qu'on s'y arrive. Oui. Bien sûr. Chouette, bureau. Merci, oui. Et bien, et bien. Bon. Comment allez-vous, déjà, pour commencer mon cher Paige ? Ça faisait quelques temps que je n'avais pas de vos nouvelles. J'ai plus grandes nouvelles également de nos amis communs. Oui, effectivement. Je vois ce que vous voulez dire. Oui. Mais, oui. Je vous en prie, essayez-vous, si vous le souhaitez, mon cher. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, ça me fait plaisir de vous voir. Sachez que vous êtes au courant un petit peu de ce qui m'arrive. De quoi ? Je ne parle pas assez fort, peut-être. Oui, oui. Vous pouvez parler un petit peu plus fort. Je m'attendrai qu'on vous entende. Je vous disais, mon cher, vous êtes au courant un petit peu de... De ce qui m'arrive. C'est-à-dire ? Bah, écoutez, à peine j'étais l'humère qu'on me menaçait. En tout cas, on menaçait de faire du mal à mon fils. Vraiment ? Oui. Mon fils aurait été enlevé, a priori. Je ne sais pas par qui. J'ai reçu une lettre de monsieur Anderson. Enfin, c'est monsieur Anderson qui me l'a livré, vous savez. C'est le postier. Oui. Cette lettre aurait été donnée par des personnes, une personne chinoise dans le dragon de Jad. Et cette lettre me demandait, donc, de renoncer à mon poste de maire, sans quoi il allait arriver des malheurs à mon fils. Interessant. Salut, bisous. Quelle est votre décision ? Eh bien, écoutez, j'ai mis toutes les forces de police sur le coup. Si vous, de votre côté, vous pouvez avoir des informations, sachez que ça m'intéresse. J'ai également préféré me dévoiler à monsieur Maurice, uniquement à lui, de manière à pouvoir apaiser les tensions qu'il y avait entre nous et faire en sorte qu'il me fasse confiance. J'ai préféré lui dire réellement qui j'étais. Et voilà. Mais je ne vous cache pas que j'aurais aussi besoin de protection rapprochée. Parce que mon principal, comment dire, opposant aux élections, à peine élu, m'a demandé s'il pouvait faire un discours. Bon, vous le savez, je suis une personne fair-play. Je lui ai dit, écoutez, bien sûr, allez-y. À peine je lui ai dit ça, il est monté sur l'estrade devant la mairie. Et il a appelé les gens à se révolter contre moi, à prendre les armes, en quelque sorte. Vraiment, vraiment. Oui, voilà. D'ailleurs, si vous... Enfin, si ça fait, je crois savoir, ça fait quelques temps que vous n'êtes pas défoulés. Si vous voulez mettre une petite raclée à ce monsieur, allez-y. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Vous savez, moi, les raclées, c'est difficile à m'arrêter juste à une raclée. Donc, enfin bon, oui, c'est vrai que monsieur Thompson n'a pas été très courtois. Ah non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Il n'a pas été du tout courtois. Et il a même été tenu des propos très diffamatoires à mon sujet. Et qu'a dit la police ? À quel niveau ? Au niveau de la diffamation ? Oui. Je vais vous dire, très franchement, Je ne vais pas, pour le moment, en tout cas, les embêter avec la diffamation. La vie de mon fils est bien plus importante à mes yeux, pour le moment, mon cher. Oui, je comprends. Et pas que vous êtes le maire. Tout à fait. Par contre, effectivement, il y aurait bien une personne. Après, ce n'est pas très éthique. Mais il y aurait bien, en fait, deux personnes que j'aimerais bien voir disparaître, mon cher. Maintenant que vous me le dites, vous avez du mal à vous arrêter quand vous mettez une petite raclée. Vous savez, pour moi, l'éthique, ça n'a toujours été que cette sale petite bestiole qui vous suce le sang. Il n'y a rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire. Je vous vois très bien, mon cher. Pas très bien. Disons que, depuis que Pepper est dans les parages, je sens que... Je sens que ma muselière commence à se décrocher. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois tel un chien enragé. Mais écoutez, vous voulez que je finisse de vous l'enlever, la muselière, mon cher Page ? Écoutez... Si seulement il y avait, je ne sais pas, une certaine autorité compétente dans le comté qui pourrait éventuellement m'employer à user... user, comment c'est le terme déjà ? Tous les moyens nécessaires pour remplir les objectifs. Vous ne connaîtrez pas une personne compétente dans cette matière ? Écoutez, de l'argent... Il doit y en avoir suffisamment, je pense. Je vous parle d'autorisation. Ça ne fait pas l'argent de n'importe peu. Oui. Il manque que j'ai assez d'argent pour remplir mon pistolet. Je pense que je dois pouvoir arranger ça, effectivement. Eh bien... Eh bien, nommé, alors. Eh bien, écoutez, je vais... Je vais vous préparer un papier, un sujet, et puis... On se voit... Alors, pas demain, parce que je ne serai pas disponible. Je compte m'enfermer dans la mairie pour commencer à travailler sur mes prochains décrets que je compte mettre en place. Mais samedi soir, oui, si vous voulez, je peux... Oui, très bien. C'est donc bien, je comptais rester un peu à la mairie demain pour vous aider à travailler, par exemple. Pour veiller au grain. Avec grand plaisir. Je pense qu'il faudra peut-être un habit plus... Les circonstances, oui. Les circonstances. Tout à fait. Ils vont employer la mairie, bien sûr. Écoutez, j'ai besoin d'un cocher. Ça ferait une très bonne couverture. Qu'est-ce que vous en dites ? Un cocher ? Oui. Vous savez que j'en ai tué pour moins que ça. Mais soit. Pour un collègue. Ça deva pouvoir se faire. Oui. Bon, écoutez, voilà. On peut dire que... Vous êtes en quelque sorte... Oui, mon cocher garde du corps. Et puis voilà. Vous vous rendez compte quand même, mon cher, que j'ai dû... Tout à l'heure... Parce que je me méfie de tout et de tout le monde. Forcément, maintenant. Vu dans la situation dans laquelle je me trouve. J'ai dû me faire escorter par ces pilleurs de tombes de Wix. Parce que je n'avais personne sous la main. Voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'ils prennent un petit peu trop de confiance, ces gens-là. Je vois, je vois. Est-ce que vous avez déjà de quoi vous payer une charrette ou quoi ? Je vais regarder. Il faut que j'ouvre le coffre. Je regarde exactement ce qu'il y a dedans. Mais j'ose espérer qu'il y aura suffisamment d'argent, effectivement. Oui, je pense que oui. Enfin, on en reparle dans 48 heures. Mais je pense que oui, mon cher. Très bien, très bien. Très bien. Écoutez, j'accepte. Bon, très bien. J'ai pris un coup de vieux, là. Autre chose également. Si en mon absence, vous vous ennuyez. Jetez donc un oeil à ces personnes qui se prétendent être des religieux. M. Dean et M. Vickers. J'ai beaucoup de... Je vais être très franc avec vous. M. Vickers m'a un petit peu retourné les idées avec ses histoires de Bible, de Seigneur Jésus-Christ, etc. Et je pense qu'ils ne sont pas nets. Et M. Dean m'a mis dans une position très compliquée. Heureusement, il n'y avait pas de témoin. Donc, c'est sa parole contre la mienne. Mais ce monsieur propage depuis plusieurs jours beaucoup de propos à mon encontre qu'ils ne sont pas très ragoûtants, si je puis dire. Je ne sais pas si vous pouviez aussi, si vous avez le temps, ce n'est pas la priorité, mais voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il manigance. Tant que vous n'êtes pas complètement découvert comme étant mon garde du corps. En fait, pour l'instant, non. Forcément, il va se méfier. Mais oui, si vous avez un moment... Je compte bien être présent à la messe dimanche soir, malgré tout. Il va falloir que son prêche soit, comment dire, axé sur la religion et non sur la politique. Parce que ce monsieur me reproche de mélanger la religion et la politique. Mais oui, je pense que si M. Thompson soulève une armée pour préparer un putsch, il sera dans les soldats en première ligne, j'en suis certain. Après, son frère, M. Vickers ne m'a pas fait de mal. Par contre, il m'a bien fait comprendre que si jamais il devait arriver, malheur à son frère, il ne me le pardonnerait pas et qu'il y aurait des représailles. Donc, si nous devions, à moyen court terme, nous séparer de notre cher prêtre de l'église catholique du troisième œil, il faudrait se débarrasser des deux frères en même temps. Non, ça ne devrait pas poser de problème, je pense. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions, mon cher Page, avant que j'aille me reposer les yeux ? Non. Si, une autre chose aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais envoyer un télégramme à notre cher ami Moonstar, mais j'ai des personnes qui souhaiteraient reprendre la Bastille, étant donné que ça fait plusieurs semaines que l'établissement reste fermé. J'ai des personnes qui voudraient reprendre l'affaire, donc je vais lui envoyer un télégramme pour voir qu'est-ce qu'il compte faire. Vous n'avez pas de nouvelles de votre côté ? Non. Pas pour l'instant, non. Mais oui, effectivement, c'est une bonne idée. Si vous, par hasard, vous avez des idées rata concernant ma méthode de travailler, n'hésitez pas à me le communiquer. Mon cher, je n'ai aucune chose particulière à vous demander. Tout ce que je vous demande, c'est d'être le plus discret possible. Ça, je sais que vous savez faire. À partir du moment où les résultats sont au rendez-vous, vous avez carte blanche. Très bien, très bien. C'est ça que je voulais entendre. Écoutez, je ferai en sorte que les choses soient bien faites. Et oui, vous savez comment je fonctionne. Je préfère faire les choses une fois et bien que recommencer. Tout à fait. Je suis complètement en adéquation avec ça. Il faut que j'aille voir un médecin de plus en plus fin. Ah oui, profitez-en. Monsieur Rivers est là ce soir, mon cher. Il pourra certainement vous donner ce fameux sérum à un prix plus décent. Eh bien, il faut que je me dépêche alors. Vous avez de quoi manger sur vous ? C'est bon ? Vous voulez que je vous donne quelque chose ? Pas vraiment. Ah, attendez. Si vous avez de quoi grignoter, je vous rembourse. Oui, on ne va pas commencer. Peut-être voir ce qu'il me reste. Je vous donnez ça déjà. Ce n'est pas avec une bière qu'elle va me remplir. Ah merde, je crois que je n'ai que des framboises sur moi, c'est tout. Si vous m'en avez une, vous pouvez peut-être faire l'affaire, je ne sais pas. Voilà, tenez. Merci bien. Bon, écoutez, on se voit... On se voit samedi, mon cher. Tout à fait, tout à fait. Samedi, on aura du pain sur la planche. Absolument. On est passé par là, la porte est fermée. Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin, mon cher. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, bonne journée et à bientôt, mon cher Page. Nous aussi. Bonne soirée. Bonne journée, monsieur le maire. Bon, ben voilà. Ça va se mettre en place, gentiment. Donc, demain, c'est cool que Page soit là, en vrai, parce que lui, je sais qu'il est dans le même mood que moi et il est dans le même truc. C'est pas l'air qu'il te dire. C'est pas l'air qu'il arrive, quoi. Qu'il fera... Si je lui dis qu'il faut tuer un tel, il en sorte de faire ce qu'il faut, quoi. Bon, ben, je vais écouter ce qu'il a à me dire, parce que c'est pas très correct de... Montez, montez, je vous ai vu arriver, mon cher, montez. Oui, monsieur Ditton, en vrai, je crois que monsieur Anderson est parti se coucher, hein. Bon, très bien. Ben, écoutez, montez vite fait dans mon bureau, là. Vous allez m'expliquer, vous en êtes un petit peu, là. Vous avez de la chance, hein. Si vous passiez deux minutes plus tard, vous trouviez porte-close. Oui, je me doute, c'est pour ça que j'ai couru, le chasse à souffler, je vous avouerai. Alors, attendez. Je vous en prie, hein. Ah, asseyez-vous. Oui, alors, l'enquête pour votre fils, ben, écoutez, moi, je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Il me semble que le capitaine et le sergent-chef se sont occupés personnellement. Donc, oui, mais vous faire un régime, ça va être assez compliqué. Oui, donc, je vous ai dit, on a revu monsieur Anderson et la seule chose que j'ai pu avoir de plus de lui... Attendez, mon cher, je vous coupe. Est-ce que vous avez de nouvelles informations par rapport à tout à l'heure ? Vous parlez de votre fils, hein ? Oui, bien sûr, oui. Oui, non, ben, du coup, moi, de ma part, je ne sais pas. Après, peut-être le capitaine, oui, mais moi, non. D'accord. Très bien. Écoutez, certains concitoyens m'ont... m'ont signalé qu'ils avaient vu monsieur Anderson promener sur le cheval de monsieur Boyle, habillé en prisonnier. Monsieur Boyle ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en est de ça ? Vous savez, non ? Mais on parle bien du sergent Boyle. Oui, des Boyle, je n'en connais pas d'autres, mon cher. Ben, écoutez, donc, si j'ai bien compris, vous me dites que monsieur Anderson aurait transporté monsieur Boyle... Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Alors, attendez, je recommence. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, mon cher. Des concitoyens m'ont dit qu'ils avaient vu monsieur Boyle promener sur son cheval monsieur Anderson à un habit de prisonnier. D'accord. Ben, je ne suis pas informé, mais je n'ai rien demandé au capitaine. Bon. Très bien. Bon, de toute façon, je ferai un point avec le capitaine Maurice d'ici 48 heures. Sachez, mon cher, que demain, je ferme les portes de la mairie. Je m'enferme pour me concentrer à regarder un petit peu, étudier les comptes de la ville, voir un petit peu ce qu'il en est et voir un petit peu, surtout, avec le comptable, l'état des finances de notre belle ville. Donc, demain, vous ne me verrez pas. Si j'en demande où je suis, eh bien, vous pourrez dire à ces personnes que je suis en train d'étudier les comptes avec le comptable. Je serai là, par contre, samedi sans faute. D'accord. Et du coup, moi, ce qui en est de... Bon, je suis à peine avré de vous poser cette question. Je suppose que ce n'est peut-être pas le moment par rapport à votre office. Mais ça tient toujours par rapport à mon poste ou non, du coup ? Je vais effectivement réfléchir à vous faire une proposition. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie des choses dont je vais réfléchir demain. J'acterai des choses précises dès samedi, mon cher. D'accord. Donc, on en rediscute samedi. Oui, bien sûr. Je ferai une annonce, voilà, concernant les nominations. Voilà. Il faut que je puisse me poser. Vous comprenez que je ne m'attendais pas à ce qu'on m'apprenne ce soir que mon fils avait été kidnappé. Donc, il faut que, voilà, je prenne un peu de temps, que je fasse le point, que je profite d'une bonne nuit de sommeil. Et, voilà, histoire de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Donc, je vous annoncerai quelque chose samedi. Vous comptez sur moi. D'accord. Oui, je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Bon, sur ce, je ne peux pas vous déranger plus longtemps. Oui, il n'y a pas de souci, mon cher Silverhand. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Et puis, je vous laisse ressortir. Vous connaissez le chemin. Bien sûr. Allez, bonne soirée, mon cher. Bonne soirée à vous. Oui, samedi, oui. Allez, ce coup-ci. Allez, on va fermer le truc du rond. Bon, écoutez, une soirée intéressante. On va pouvoir faire plein de choses, du coup. Donc, c'est cool. Je pense que M. Thompson va me donner du fil à retordre. Il va falloir qu'on s'occupe des Damous. Enfin, là, on a vraiment du pain sur la planche. Donc, je vais aller me piotter. Et puis, on va réfléchir à tout ça calmement demain. Voilà, écoutez. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis rendez-vous samedi, ce soir. Et puis, vive le maire. Vive M. Huntington. Et puis, on attaque les choses sérieuses samedi. Des bisous. Bonne nuit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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